Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit les M. et Mme fête Halloween. Les M. et Mme fête Halloween. Il fut un temps où M. Chatouille trouvait qu'Halloween était une fête très amusante. Mais ça, c'était avant. Avant que Mme Terreur n'emménage dans la même ville. Désormais, Halloween faisait vraiment peur à en avoir froid dans le dos. L'année dernière, Mme Terreur avait effrayé M. Heureux d'habitude très souriant. Elle avait fait sursauter Mme Rizet au point de lui en décrocher ses jolies barrettes. Elle avait même épouvanté M. Courageux qui avait failli en perdre sa casquette. Mme Terreur avait terrifié tout le monde. « Cette année, ça ne se passera pas comme ça ! » pensa M. Chatouille en ricanant. Mme Terreur, elle, était toujours très excitée à l'approche d'Halloween. Tout était prêt. Lorsqu'elle quitta sa maison pour aller faire des farces, elle ne put s'empêcher de sourire. « Qu'est-ce qu'elle allait s'amuser et... » Sa première victime fut Mme Follette. Son plan était de se glisser discrètement derrière elle et de poser une araignée en plastique sur sa tête. Mais au même moment, Mme Terreur sentit qu'un bras extraordinairement long l'a chatouillé. Mme Terreur se mit à rire et, comme tu le sais, il est très difficile de faire peur et de rigoler en même temps. « Bonjour, Mme Terreur ! » dit Mme Follette en se retournant. « J'adore votre araignée ! Est-ce que vous allez à une fête d'Halloween ? » Mme Terreur fut très vexée que sa farce ne fonctionne pas. Sans lui répondre, elle partit en tapant des pieds. Mais elle avait encore bien d'autres tours dans son sac. Sa prochaine farce consistait à se peindre le corps avec une peinture phosphorescente et à se balancer au bout d'une corde depuis la branche d'un arbre. Mais alors qu'elle attendait que M. Malchance passe dans les paraches, un bras extraordinairement long se faufila à travers les feuilles et se mit à la chatouiller. Mme Terreur éclata de rire à nouveau et rigola si fort qu'elle tomba de l'arbre. Quelques minutes plus tard, M. Malchance la trouva suspendue à l'arbre par un pied. « Bonjour, Mme Terreur ! » dit-il en riant à son tour. « On dirait que vous n'avez pas plus de chance que moi ! » Mme Terreur fronce à les sourcils. À chaque fois que Mme Terreur voulait effrayer quelqu'un, quelque chose l'a chatouillé. « Nous savons tous de qui il s'agissait, n'est-ce pas ? » Sauf Mme Terreur. « Cette fête d'Halloween commence à m'énerver ! » ronchonna-t-elle. Et ce fut ainsi toute la nuit. Elle avait prévu de couvrir Mme Proprette de pâte verte et visqueuse. Mais elle rigola si fort qu'elle renversa tout sur elle. Elle voulait aussi surprendre M. Silence en faisant claquer deux couvercles de poubelles dans son dos. Mais elle rigola si fort qu'elle tomba dans l'une des poubelles et y resta coincée. Alors qu'elle était sur le point d'agiter une chauve-souris en caoutchouc sous le nez de M. Grincheux, elle se mit à rire si fort que même M. Grincheux trouva ça très drôle. En rentrant chez elle, Mme Terreur rencontra M. Chatouille. « Avez-vous passé une belle fête d'Halloween ? » demanda-t-il. « Pas terrible ! » « Pas de bonbons ! » « Des farces ratées ! » « Eh ! » « Eh ! » « Trop de chatouille ! » suggère à M. Chatouille en pleurant de rire. » Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !